Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 avec votre invité Philippe Bandel. Bonjour Tarben Jeloun. Bonjour Philippe. Vous êtes écrivain, prix Goncourt 87 pour le Nuit Sacré, auteur de nombreux romans, en dehors de la littérature. Je vais citer deux autres de votre succès pour dire qu'il y a de la réflexion dans ce que vous écrivez. Le racisme expliqué à ma fille, l'islam expliqué aux enfants et à leurs parents. Et puis il y a deux ans, vous étiez venu vous présenter la philo expliquée aux enfants. C'était chez Gallimard Jeunesse, très belle collection. Vous avez la double nationalité marocain et français, c'est important. Vous écrivez en français et vous êtes l'auteur francophone le plus traduit dans le monde. Ça aussi c'est important. Pourquoi ? Parce que votre actualité c'est ce roman, Les Amants de Casablanca. C'est un portrait de couple universel, mais aussi un portrait du Maroc d'aujourd'hui, en pleine mutation au niveau des mentalités, mais aussi des lois sur la famille. Alors, ça commence pourtant par un couple universel. On est chez Bergman, le cinéaste Ingmar. C'est la première phase du livre. Les deux amoureux regardent ensemble scène de la vie conjugale. Pourquoi vous avez choisi cette séquence, ce film, pour démarrer et pour les portraitiser ? Pour deux raisons. La première, c'est que d'abord j'aime beaucoup ce film. La seconde, c'est que dans le film Bergman, ça commence par un dîner entre le couple et puis les amis à eux. Et les amis qui sont venus dîner se disputent devant eux et décident de divorcer. Et à la fin, quand les amis partent, le couple se dit « Non, ça ne nous arrivera jamais à nous, on n'est pas aussi cons que cela. » Et la même chose d'ailleurs dans le livre, ils rigolent parce qu'ils sont très amoureux, ils viennent se connaître, ils vont se marier. Et ils n'imaginent pas une seconde qu'un jour, il y aura la trahison et la rupture. Alors oui, je ne vais pas trahir un secret du livre parce que l'adultère, c'est l'adultère, le couple se disloque au bout de dix ans et à la page 23. Donc je ne trahis pas grand-chose, c'est un couple marocain, il s'appelle Nabil, elle s'appelle Lamia, ils vivent à Casablanca. Mais ils ont fait leurs études en France, c'est là qu'ils se sont connus. Comment vous les avez construits, si j'ose dire, comment vous les avez observés ? D'abord, en vivant pas mal de semaines et de mois à Casablanca dans sa société, j'étais reçu un peu partout, j'ai regardé, j'observais. J'avais une idée et puis j'ai... Attendez, attendez, parce que la société de Casablanca est différente d'autres sociétés, d'autres villes du Maroc. Ah oui, tout à fait, ça n'a rien à voir avec ce qui est de Tonger ou de Rabat, qui est tout près. Rabat, c'est à 45 minutes. Les Casablancais, c'est autre. Parce que Casablanca, c'est une ville d'argent. C'est la puissance de l'argent, c'est le poumon économique du pays, c'est le cœur financier du pays et c'est la bourgeoisie casablancaise, elle est connue. Alors, au départ, au départ, c'est-à-dire dans les années 50, il y avait surtout les gens venus de Fès, maintenant il y a les berbères, ceux qui viennent du sud, qui sont aussi des gros milliardaires, et ils ont fait de Casablancais vraiment l'âme du pays, mais c'est une ville quand même très axée sur le pognon. Alors, le poids des traditions, mais aussi la nouveauté, puisqu'elle gagne plus que lui, par exemple. Alors, parce qu'elle est très ambitieuse. – Oui, mais combien même vous auriez été ambitieux, une femme dans les années 60 à Casa, elle n'allait pas gagner plus que son mari. Il y a aussi l'époque qui a changé, c'est ce que je dis qui est très intéressant, c'est presque un livre de journalisme. – Bon, disons d'observateur, parce que là, c'est-à-dire que ce genre de femme existe, j'ai rencontré, ambitieuse, qui n'a aucun souci ni tabou avec l'argent, elle aime l'argent, elle le dit, elle le gagne, bien, elle a sa pharmacie, déjà la pharmacie ça rapporte pas mal, mais elle fait aussi une usine de médicaments génériques. – Génériques. – Génériques, ça. Et puis, évidemment, le mari, c'est autre chose. Le mari, c'est un humaniste, un pédiatre qui ne fait pas payer les gens pauvres, qui va soigner les enfants en Palestine, qui est cultivé, qui lit beaucoup, enfin bon, c'est autre chose. Mais enfin, la rencontre, le choc culturel va être assez rude. Mais Casablanca est un personnage important dans le livre parce que tout est déterminé par ce lieu, par ces personnages, par ces villas conçues, par ces voitures terribles, par l'apparence. Enfin, la philosophie, disons, la pratique, l'attachement aux apparences est très, très, très fort. Je me souviens d'une bagarre dans une famille où le père devait changer de voiture. Et la fille lui dit, papa, tu ne vas pas acheter une petite voiture. Moi, j'ai besoin que tu achètes la dernière Mercedes, etc. Parce que quand tu vas me chercher à l'école, je n'ai pas envie de voir un papa dans une Renault, une petite Renault. Et ça, ça m'avait choqué. Eh bien, c'est un peu ça. C'est un peu ça Casablanca. Aujourd'hui, évidemment, il y a la libération des mœurs. On n'en parle pas. Mais l'hypocrisie veut... – Ah, si, on va en parler. – Oui, non, on n'en parle pas. – J'ai compris, on n'en parle pas à Casa, mais on en parle dans ce studio. – Entre nous. – Au Maroc, on peut tout faire, mais il ne faut pas se faire choper. – Alors, je vais juste dire une phrase. C'est le meilleur teaser. Elle s'enferme dans la salle de bain. Le mari se demande ce qu'il se passe. Elle sort avec les yeux rougis. Il comprend qu'elle a pleuré, qu'elle a beaucoup pleuré. Elle lui dit cette phrase terrible. Il m'a quitté et je te quitte. On s'arrête là-dessus. On retrouve Tar Benjeloun. Culture Média continue sur Europe. Culture Média jusqu'à 11h sur Europe par les amants de Casablanca. Le nouveau roman de Tar Benjeloun. – Alors, je raconte ses amants. Ils ont été amants et puis ils ont été mariés. Et puis, j'ai commencé avec le teaser. Elle dit cette phrase. Elle sort de la salle de bain. Il y a un silence. Elle redit à son mari. Il ne veut plus me voir. Je suis perdu sans lui. Il m'a quitté. Et je te quitte. Déjà, quel rapport ? Elle se fait quitter par son amant. Et donc, elle quitte le mari. Quel rapport, Tar Benjeloun. Et je vois, à votre petit sourire, que vous comprenez la malice que je lis dans votre récit. – Oui, mais en même temps, dans la famille, c'est une famille traditionnelle. On n'a pas l'habitude de faire ce genre de choses. Donc, elle a commis le crime qu'il ne fallait pas commettre. Par conséquent, il est hors de question que la famille continue comme avant. Donc, elle sait qu'elle va partir, qu'elle va la quitter, qu'elle va la défoncer. – Pourquoi elle quitte son mari ? Parce que son amant la quitte. Alors qu'on aurait plutôt pensé qu'elle quitte son mari parce que son amant l'emmène au septième ciel. Pourquoi ajoute-t-elle du malheur au malheur ? – Non, parce que l'amant en question, c'est un professionnel du genre. Donc, il l'a quitté. Elle est malheureuse. Il ne peut pas non plus se réfugier dans les bras de son mari, qu'il ne peut pas comprendre. Il s'y tombait des nus. Il ne savait pas que sa femme avait un autre amant dans sa vie. – Oui, alors que toute la vie, il le savait. – Parce qu'il y a aussi ça, vous le dites. – Pas toute la vie. – Tout ce sait, beaucoup de gens le savaient. – Mais en... – La belle famille, il y avait des questions. – Oui, dans le hammam et tout ça, on en parlait. Parce qu'elle se montrait avec lui, avec... Mais le mari était loin, 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 loin de comprendre quelque chose. – Oui, mais même son meilleur pote ne lui disait pas alors qu'il était au courant. C'est très étrange. Parce que vous racontez, ce qu'on découvre dans ce roman, c'est le double langage de la société marocaine, la schizophrénie. C'est pour ça qu'on ne sait jamais... Par exemple, à un moment donné, vous dites, il faut ne rien montrer. À un autre moment, on dit, pourquoi on n'a pas une Porsche ? Donc, on est tout le temps dans cette ambivalence-là. – C'est très marocain. Malheureusement, c'est comme ça. On balance entre deux directions, entre deux univers, entre deux visions du monde. Et on parle, par exemple, du français, on passe à l'arabe. C'est une double vie qu'on a là-bas. – Exactement, vous dites, les classes moyennes à Casa sont branchées continuellement sur les chaînes françaises. Mais en même temps, ils respectent... C'est une société musulmane, traditionnaliste. Il y a un rapport ambiguë avec l'alcool, par exemple. On en voit, on n'en voit pas, on le boit en cachette. Comment ça se passe pendant le ramadan, expliquez ? – Alors, pendant le ramadan, personne ne touche l'alcool, enfin, officiellement. Trois jours avant... – Rien que déjà ça, personne ne touche, enfin, officiellement. – Oui, mais bon, en général, en général. Trois jours avant le ramadan et trois jours après, les bars sont fermés. C'est pas l'alcool. Mais demain, c'est l'Aïd. Dès lundi au mardi, les bars vont rouvrir. Et puis, ça recommence. Le problème, c'est que vous pouvez, par exemple, boire, mais à condition d'être au fond d'un restaurant, pas sur la terrasse, par exemple. La terrasse, non, on ne va pas... Est-ce que si une femme arrive et dit, je veux une... – Un verre de vin. – Un verre de vin. Impossible. – Il y a aussi quelque chose qui a changé, cet alcool, sur le rapport avec l'alcool et ce qu'ils offrent, mais il y a aussi la loi qui a changé, puisque la femme demande le divorce. Ça, c'est nouveau au Maroc. C'est une impression qui a été donnée par Moïmé de 6. – Depuis 2004, la nouvelle Moudouana, évidemment, donne la possibilité à la femme de divorcer et non plus d'être répudiée. Parce qu'avant, il suffisait que l'homme dise « je ne veux plus de toi », et c'est défini. Là, non, là, c'est le divorce à la française, avec les avocats, la pension compensatoire, la pension, etc. – Et ça se pratique ? – Oui, oui, bien sûr. Et maintenant, il y a... D'ailleurs, la preuve, c'est que ça se pratique tellement qu'il y a de plus en plus de divorces au Maroc. Il y a une flambée de divorces, parce que les femmes, au lieu de continuer à subir un mec violent qu'elles n'aiment plus, elles demandent le divorce. Elles sont beaucoup plus libérées. Et maintenant, ils sont en train de travailler sur un nouveau cours de la famille. On veut avoir davantage de droits, parce que le Moudouane de 2004 n'était pas extraordinaire. Maintenant, on essaie de l'améliorer. Mais il y a la résistance, la résistance des islamistes qui menacent de descendre dans la rue pour manifester contre s'il y a des changements. Il y a une partie du pays qui est dans l'intégrité. – Et il reste des lois archaïques en vigueur au Maroc. Exemple, l'homosexualité, qui est toujours punie. – Et les relations hors mariage. – Les rapports sexuels hors mariage qui sont punis. – Question en forme de boutade, est-ce qu'il y a des homosexuels au gouvernement ou dans les instances judiciaires ? Je ne veux pas de nom, évidemment. Je veux dire, de la part de ceux qui sont censés faire respecter les lois. Est-ce que c'est une immense hypocrisie ? – Bien sûr, c'est une immense hypocrisie, parce que la société marocaine, comme toutes les sociétés du monde, a, je ne sais pas combien de pourcentage, mais a des homosexuels dans tous les secteurs de la vie, aussi bien l'agent de police que l'intellectuel, que l'animateur culturel, bien sûr, il y a ça. – Voilà. Mais, contrairement à la France, c'est devenu normal. La normalité de l'homosexualité au Maroc, on est loin de l'atteindre. Il y a quelques éléments qui essaient un peu de vivre leur vie. Bon, ils sont montrés du doigt, on chuchote quand ils passent. – Non, mais il n'y a pas la police qui vient chez vous à 5h du matin, parce que deux garçons ont passé la nuit ensemble. – Non, il y a quelque chose d'autre. Il y a eu, par exemple, Axar Serire, dans une petite ville traditionnelle, un mariage entre deux hommes. Ils ont fait du tapage. Ils n'auraient pas dû. Et la police est arrivée, elle a ramassé tout le monde. Bon, on est en train de vivre un peu ce que vivait peut-être la France dans les années 50. – Et on pense à ce film italien, « Mariage » ou « Divorce à l'italienne ». « Divorce à l'italienne ». Vous restez avec nous, Tare Benjeloun, on a encore plein de questions. On va parler de cinéma, on va parler de gastronomie. Culture Média continue sur Europe 1.